Développement économique. Les industries polluantes s'y sont relocalisées, comme en Libye, en Algérie et en Tunisie, dégradant un environnement jusque-là préservé. La Tunisie est connue pour son soleil, ses plages et ses oasis. Elle a longtemps été une destination bon marché pour les Européens, avant que les attentats djihadistes ne les éloignent. Mais il y a une réalité que l'on connaît moins. Au sud du pays, à 80 kilomètres des plages de Djerba, le site industriel de Gabès exploite la principale ressource naturelle de la Tunisie, le phosphate. Il sert à fabriquer de l'engrais qui sera exporté en Europe et dans le monde entier. Une source de devise capitale pour la Tunisie, dont l'économie est fragile. À Gabès, tout a changé lorsque l'État a choisi d'implanter une usine d'engrais en 1972. Depuis, d'autres usines chimiques se sont installées et le site s'est agrandi. Quand les usines ont démarré, les gens étaient vraiment très contents d'avoir de l'industrie dans la région qui était pratiquement une région purement agricole. La conscience des problèmes environnementaux, ce problème ne se posait même pas. Ça, c'était dans un contexte de toute une chaîne de développement. Entre les cuves et les hangars, un canal déverse des résidus de la production d'acides phosphoriques et d'engrais. Ça, c'est le canal de décharge, dans lequel on rejette l'eau de refroidissement et le phosphogypse. Le phosphogypse est le rebut de l'exploitation du phosphate. On y trouve des résidus de métaux lourds, de l'acide fluorhydrique, du soufre et de petites quantités de matières radioactives comme l'uranium ou le radium. Chaque jour, l'usine rejette 6 000 tonnes de ce poison dans la mer sans aucun traitement via la plage de Chotte-et-Salem. Située entre l'usine et la ville, ébordée par une palmerie unique sur la côte méditerranéenne, cette plage était un lieu de villégiature jusqu'à ce que la pollution enchasse les habitants. Amine est le fils d'une famille de pêcheurs. Tout est devenu noir. Regardez tout ce phosphate. Il n'y a plus rien. Le sable a changé de couleur. Il n'y en a plus. Ici, scientifiquement parlant, on est maintenant 6 mètres plus haut que la surface d'origine de la plage. Et ça, ce sont des petites barres qui pêchaient ici. C'était le rêve pour tous les pêcheurs, parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Les gens travaillaient pour la plupart dans la pêche. Ils travaillaient en famille. C'était comme ça dans ma famille, les Amrunis. On travaillait presque tous dans la pêche. Même petit, j'y allais aussi. Tout le monde y allait à l'époque. En 1970, le commandant Cousteau avait remarqué la biodiversité exceptionnelle du golfe de Gabès. Une zone riche en posidonie et en plancton, où plus de 200 espèces de poissons venaient se reproduire. Un paradis pour la pêche. Autrefois, plusieurs centaines de bateaux jetaient leurs filets au large de la plage. Il n'en reste plus qu'une quarantaine. Les rares pêcheurs à ne pas avoir abandonné ont dû investir dans des bateaux plus grands pour aller pêcher plus loin. Loin de cette pollution. Les fonds marins sont anéantis sur des kilomètres. Là, avec ce qu'on a sorti, il y en a à peine pour nous. C'est nous qui allons le manger. Il y en a à peine pour un euro. Avant, le poisson arrivait presque à la porte de chez nous. S'il avait pu voler, il serait venu jusqu'à chez nous. Un bateau comme celui-ci sortait au moins 1000 caisses de poissons à chaque fois. Et maintenant, envoyez par vous-même. La mer est désertée, il n'y a plus de vie dans le golfe de Gabès. Cette usine, c'est un monstre. Elle a tué tous nos rêves. C'est un ogre. Il n'y a pas que la mer qui est souillée par la zone industrielle. A Gabès, où la vie tourne au ralenti et où les visiteurs sont rares, tout le monde sait que le pôle chimique ruine l'environnement et la vie des habitants. Les usines du site puissent abondamment dans les nappes phréatiques et rejettent dans l'atmosphère quantité de gaz et de particules toxiques. Les palmerais qui entourent la ville sont en danger et nombre de riverains ont renoncé à cultiver leurs lopins de terre. Par nostalgie, Amine et sa mère continuent coûte que coûte à essayer d'y faire pousser quelques plantes. Ici, avant, c'était un endroit magnifique. On plantait des melons, des tomates, des salades, de la laitue. Sabère, viens voir la catastrophe. Regarde ce grenadier. On l'a planté nous-mêmes. Et voilà ce qu'il devient. Ce figuier était couvert de feuilles vertes avant. Tout le feuillage est tombé. Les feuilles sont tombées ? Oui, regarde-le. Voilà. Tous les ans, cet arbre était couvert de figues. On laboure la terre, on plante et tout. Et dès que le vent conduit les gaz vers ici, tout le jardin meurt. C'est quand ils vidangent leur système. Ils sortent de l'acide, du gaz. Du gaz qui nous brûle. Quand ça arrive, tu le sens. Tu sens la brûlure sur ta peau. Sous le régime autoritaire du président Ben Ali, le sujet était tabou. Pas question de critiquer le groupe chimique tunisien, l'entreprise publique qui gère le site et apporte de précieux revenus à l'État. Depuis la révolution de 2011, rien n'a changé. Et l'usine procède régulièrement à des largages massifs de gaz toxiques, comme le montre cette vidéo amateur. Mais avec la fin de la dictature, la colère a surmonté la peur et les riverains de l'usine se mobilisent. De nombreux collectifs citoyens se sont constitués pour recueillir la parole des victimes et tentaient d'obtenir la fermeture immédiate de toutes les unités polluantes du site. Les pompiers sont venus à l'école pour secourir ceux qui étaient malades dans la classe. Ils étaient cinq en tout. Nous, on n'avait pas le droit de sortir. L'institutrice a empêché l'air de rentrer. Elle a fermé les fenêtres et la porte. Mais l'odeur était toujours là. Et l'institutrice s'est étouffée. Elle est devenue très pâle. Et elle est tombée devant nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations. Des gens qui ont de l'ostéoporose. D'autres, des cancers. Les gens souffrent de toutes sortes de maladies. L'été, les gens qui vivent près de l'usine ne peuvent même pas errer leur maison. Ils doivent laisser les portes et les fenêtres fermées en permanence. Et on a des cas de décès. Des gens qui en sont morts. C'est un crime. Ce n'est pas une situation sanitaire normale. Ce sont des crimes qu'on ne peut pas oublier. Pour essayer d'acheter la paix sociale, l'État et le groupe chimique distribuent au coup par coup des subventions, des indemnisations et des emplois. Tout en refusant de reconnaître leurs responsabilités dans ce drame de santé publique, malgré les cas de maladies graves et de décès. Pour la population, j'ai dit lorsqu'ils sont touchés par ces maladies, ils peuvent dire n'importe quoi. Et psychiquement, on comprend. Mais sur le plan purement scientifique, rien ne prouve cette relation dialectique entre l'environnement et la santé. Nous allons. Oui, oui, peut-être que nous n'avons pas poussé les recherches et les études. On va le faire. Les pouvoirs publics se réfugient derrière l'absence d'études scientifiques, alors que le problème perdure depuis des décennies. De plus, ils empêcheraient la recherche de la vérité en interdisant l'accès des hôpitaux aux curieux. Il y a des médecins qui ont essayé de travailler sur cette question avant et après la dictature. Mais ils ont été renvoyés ou mutés. Aujourd'hui, certains docteurs avouent à leurs patients que leurs maladies sont dues à la pollution et ils leur conseillent de quitter Gabès. Surtout ceux qui souffrent de troubles respiratoires. Mais ils refusent de délivrer des certificats qui prouveraient le lien avec la pollution. Au début de l'été 2017, la population s'est encore une fois rebellée. Les manifestations ont duré deux jours. À l'origine de la colère, la promesse non tenue par le gouvernement de mettre fin au rejet de phosphogypses dans la mer. Acculé, il promet cette fois-ci de régler la question des émissions de gaz toxiques dans les deux ans à venir. Et il s'engage à déménager toutes les unités polluantes d'ici huit ans. Voilà, c'est très important. Donc, en tout et pour tout, c'est autour de huit ans et demi. Max ! Max ! Et c'est un engagement signé par notre chef du gouvernement. Dans peu de temps, le problème va être résolu sur le plan environnemental, sur le plan des pêcheurs. Ils vont partir à la pêche tranquillement. Ils vont, tch'Allah, prendre des poissons, juste comme jadis, à la plage. Tout au long de ces dernières années, les promesses n'ont pas été tenues. Le calendrier n'a jamais été respecté. On veut des garanties et des dispositions qui engagent le gouvernement. Au-delà des promesses, c'est l'argent qui risque de manquer. Le déménagement des installations a été chiffré à 1,1 milliard d'euros. Le groupe chimique tunisien, qui traverse une crise majeure, a déjà annoncé qu'il ne pourra pas le financer seul, l'État non plus. Nous comptons sur nos amis européens, sur nos amis de la Méditerranée, sur l'Union européenne. J'en suis sûr que des dents vont être investis et fournis à la Tunisie pour ce projet-là. je suis très optimiste. Amine travaille au groupe chimique comme électricien. Plus de travail dans la pêche ni dans l'agriculture, le piège s'est refermé sur lui. Depuis sept ou huit mois, sa santé ne va pas bien. Il n'arrête pas de tousser, mais c'est comme ça. Je ne veux pas qu'il y aille. On est détruit psychologiquement et on ne pense même pas à l'avenir, à savoir comment sera l'avenir. Tu vois le petit assis comme ça ? Il est désabusé. Qu'est-ce qu'il a à attendre de l'avenir ? Quel avenir ? Ce qu'on a montré, c'est que quand on ajoutait l'ensemble des activités économiques qui utilisent la Méditerranée, la pêche, bien évidemment, mais aussi le pétrole, le gaz, le tourisme, le trafic maritime et tous les autres, à la fin, on arrive à une situation où ce capital naturel exceptionnel qu'est la Méditerranée est sérieusement en danger. Cette saturation augmente les tensions et les conflits entre les activités. Le vrai risque qui pèse sur la Méditerranée, c'est de devenir la plus grande mer morte au monde. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de déguer à nos enfants ? Une mer faite uniquement d'eau, mais sans vie sous-marine, ce n'est pas une mer. C'est autre chose. C'est une piscine. On ne peut pas permettre cela, car si la mer meurt, plein d'autres formes de vie meurent avec et nous mettons en péril notre propre survie. Si je vous répondais en vous disant qu'on est un paroxysme, quelque part, je serais optimiste. C'est-à-dire, je vous dirais, on atteint un palier. C'est une courbe de Gauss, savoir descendre. Je ne suis pas sûre.